Salut, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais te parler de l'immobilier. Est-ce la fin de la liberté financière ? Juste avant, générique. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout d'abord à laisser un gros pouce bleu. Je vais t'inviter aussi à t'abonner et à rejoindre les milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait. Tout simplement en t'abonnant, tout en bas, tu vas découvrir un bouton qui va te permettre d'être notifié les prochaines fois que je vais te publier des vidéos sur tout ce qui est investissement locatif, immobilier, location, compte durée. Comme tu le sais, moi j'ai vraiment une particularité par rapport à ce type d'exploitation. Sous-location et conciergerie Airbnb. Avant de commencer, je vais t'offrir trois bonus, trois formations totalement gratuites. La première, c'est sur l'investissement locatif avec une orientation et une stratégie de développement sur la location en compte durée. La deuxième formation totalement gratuite, c'est celle sur la sous-location. Si tu veux te lancer dans l'immobilier sans apport ou du moins avec un petit apport et derrière sans avoir à recourir aux banques, c'est très simple. Il existe donc la sous-location. C'est une formation que je te prépare également. Et enfin, la troisième formation totalement gratuite que je te propose de découvrir, c'est si tu veux te lancer dans la conciergerie Airbnb. Ça te permet de lancer un business dans l'immobilier sans avoir à recourir aux banques, sans avoir besoin d'un apport. Tout simplement, tu lances ton business et derrière, c'est la possibilité pour toi de devenir ton propre patron. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'investissement locatif et de ce qui est en train de se passer, l'impact de la crise sur les investissements locatifs. Est-ce que c'est le début finalement de la fin de la liberté financière ? Est-ce que c'est la fin de la liberté financière ? C'est vrai qu'on entend beaucoup de messages régulièrement sur l'immobilier, c'est la liberté financière, c'est les revenus passifs, etc. Comme tu le sais, moi je fais de l'investissement locatif, mais pas uniquement, je fais aussi de la sous-location. Et tu vas voir que la sous-location, c'est vraiment pour moi aujourd'hui, comme la conciergerie, un excellent moyen de faire du business sans finalement avoir tous les risques à supporter dans le cadre notamment de nos investissements locatifs. Même si aujourd'hui, c'est quelque chose que je continue à faire, c'est vrai que je ne mets pas tous mes oeufs dans le même panier. Je ne fais pas que de l'investissement locatif déjà parce que je suis limité, c'est-à-dire que les banques ne vont pas me suivre, mais aussi parce que stratégiquement, je pense que c'est intéressant, et on va parler dans cette vidéo de multiplier, de ne pas uniquement faire de l'investissement locatif parce que tu vas voir que derrière, c'est aussi une grosse part de risque contrairement à ce qu'on peut parfois entendre, comme quoi c'est très facile, etc. Effectivement, c'est facile de mettre ça en place, mais derrière, on prend quand même un risque et on part sur 20, 25, 30 ans. Alors que la sous-location, un excellent moyen au contraire de te lancer dans l'immobilier, de faire du cash flow, de vivre de cette activité sans derrière, à subir les risques qui sont mis en place. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais donc de parler de l'impact de la crise sur ce qui est en train de se passer sur nos investissements locatifs. Donc je te tourne cette vidéo, nous sommes donc mi-avril, donc bien évidemment, les choses vont évoluer en fonction de quel moment tu verras cette vidéo, mais on se rend bien compte qu'on entend parler de beaucoup de choses, on sait que la planche à billets est en train de tourner, on est en train de sauver les entreprises, de préserver les emplois, mais c'est vraiment important qu'on voit la conséquence que ça peut avoir sur nos futurs investissements locatifs. Comme tu le sais, moi je fais de l'investissement locatif, je fais également de la sous-location, et je pense que c'est intéressant justement, je vois en me poser la question encore il y a quelques jours de ça, où la personne me disait, d'après toi, est-ce que je devrais plutôt faire de l'investissement locatif ou plutôt de la sous-location ? C'est ce que j'ai dit, j'écoute, continue à faire les deux, les deux sont complètement complémentaires, de toute manière à un moment donné, tu seras bloqué par rapport à tes investissements locatifs. Si maintenant, à un instant T, tu avais le choix entre faire les deux, sincèrement, je préférais plutôt que tu ailles sur de la sous-location pour tout un tas de raisons, mais ce n'est pas une vidéo où je vais expliquer pourquoi à mon sens, il faudrait plutôt aller sur la sous-location. Bien que cette vidéo-là va quand même, à mon sens, vous aider à répondre et donc du coup à choisir la meilleure stratégie que vous devez faire aujourd'hui. Donc l'investissement locatif, moi j'en fais, je n'ai pas de problème avec ça, je suis encore en train d'acheter un appartement, enfin j'avais lancé l'achat d'un appartement avant qu'on soit mis en quarantaine, donc c'est clairement que je continue sur ce projet-là. Maintenant, très sincèrement, c'est vrai que je vais aussi observer ce qui est en train de se passer et l'idée de cette vidéo, c'est qu'on parle de tout ça et qu'on décortique la situation actuelle et la situation à venir. Donc cette vidéo, ça va être une vidéo beaucoup plus orientée sur économiquement, à mon sens, comment je vois les choses, mais je vous livre aussi, moi, mon aperçu et ce que je pense de tout ça et aussi les informations qu'on a à l'instant T et les informations qu'on doit avoir en tête pour le futur. N'hésitez pas bien entendu à commenter cette vidéo, à me dire ce que vous en pensez, si vous partagez ou pas certaines choses ou si vous souhaitez compléter par rapport à ça. Donc, la première chose, on va d'abord reposer le contexte. Donc aujourd'hui, on est bien d'accord que la valeur de l'immobilier, et bien, elle répond à deux choses. C'est donc la valeur de la monnaie, donc la valeur de l'argent et ça répond également à la richesse d'un pays, à la valeur finalement, à la richesse du pays. Généralement, ces deux principes-là sont assez corrélés, c'est-à-dire que c'est assez lié, c'est-à-dire que plus un pays est riche, plus généralement la monnaie a de la valeur. Si on prend l'exemple, donc moi, comme vous le savez, je vais régulièrement en Asie, je vais régulièrement en Thaïlande. Comme vous le savez, quand on vient avec nos euros, très clairement, on a beaucoup plus de pouvoir d'achat avec notre argent, notre argent a beaucoup plus de valeur parce que généralement, c'est lié à la richesse que produit le pays. Donc, globalement, ça se tient de manière assez générale. La richesse du pays, il y a encore quelques temps, notre pays construisait de la richesse, on était toujours dans cet état d'esprit-là. Là où on a bien compris en ce moment, on rentre dans une période de récession, on a bien compris que la richesse du pays est en train, la richesse de la France, est en train de baisser. Ça, c'est très clair. Donc, quelles sont les conséquences, généralement, quand la richesse du pays est en train de décroître ? Ça a donc deux conséquences. Donc, la crise et donc la richesse. Donc là, ça a deux conséquences. Ça dégrade la monnaie. Ou ça augmente le chômage. Augmente le chômage, baisse de revenus. Ça, c'est très clair. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir par rapport à ça ? Très clairement, aujourd'hui, on voit bien que ça va entraîner soit la dégradation de la monnaie, soit donc augmentation du chômage et donc baisse des revenus. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que la crise nous a apporté ? Qu'est-ce qui va se passer ? Enfin, et qu'est-ce qui est en train de se passer ? Donc, la crise, très clairement, elle a un impact tout d'abord sur… Donc, en fait, il va se passer deux choses. C'est soit, en gros, on va laisser les entreprises couler, en train de fermer. Donc, soit on va augmenter de manière significative le licenciement. C'est-à-dire qu'on va accepter, finalement, que les entreprises licencient et donc, on va avoir de plus en plus de chômage ou bien, la deuxième solution, c'est on va aider les entreprises en payant le chômage. payer, donc, on va dire, le chômage partiel. Donc là, très clairement, c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement a clairement choisi d'aider les entreprises, donc, de payer le chômage partiel pour, du coup, faire face à la crise dont on ne sait pas exactement combien de temps va durer. L'autre solution, c'était de rien faire, effectivement, et d'accepter que les entreprises coulent, qu'il y ait de nombreux licenciements, et donc, ce qui se passe, c'est que, si on réfléchit dans les deux cas, de toute manière, c'est catastrophique puisque là, très clairement, ça, ça va entraîner, eh bien, donc, la planche à billets. C'est-à-dire que là, on n'a pas d'autre choix que d'emprunter, mais d'emprunter, on passe notre temps à emprunter, donc, on voit bien que c'est la planche à billets qui est en train de tourner. Donc, de tous les cas, de toute manière, dans les deux façons de voir les choses, eh bien, très clairement, notre pays est en train de ne plus produire de richesses. Ça, c'est très clair. Donc, si on avait choisi le licenciement, augmenté le licenciement, très clairement, d'ailleurs, on aurait eu beaucoup d'entreprises qui auraient coulé. Et le problème de ça, c'est que ça met beaucoup de temps à relancer derrière. C'est-à-dire que relancer une économie avec des entreprises qui ont coulé et toute une période de chômage, etc., on en a pour des dizaines et des dizaines d'années. Donc, c'est très, très long et c'est un très gros risque à prendre. Et puis, c'est surtout que ce n'est pas équitable. Là, ce qui se passe, c'est que du coup, en faisant ce choix-là, puisque le gouvernement a fait ce choix-là, et je pense que c'est le bon choix, eh bien, très clairement, il a toutes les entreprises. Donc, tout le monde est concerné et tout le monde, eh bien, va « profiter » de ce qui est en train de se passer. Et donc, l'idée derrière, c'est qu'on ait recours à du chômage partiel et que donc, finalement, quand on va sortir de la crise, on puisse, vu qu'on est bien structuré et vu qu'on est bien organisé normalement, eh bien, on est censé repartir et rebondir par rapport à ça. Le seul souci, c'est que, eh bien, très clairement, on fait fonctionner la planche à billets. Et donc, ça, on va voir que c'est un vrai problème aujourd'hui parce que qui dit planche à billets dit qu'à un moment donné, eh bien, on a une perte de valeur par rapport à notre argent puisque l'argent, aujourd'hui, si je te prends un billet de 20 euros, je vais te le faire voir juste ici. Si je te prends un billet de 20 euros, très clairement, aujourd'hui, 20 euros, c'est un billet comme celui-ci. Mais si demain, on fait tourner la planche à billets, ton billet ne vaudra plus 20 euros. Ça sera juste un bout de feuille. Donc, c'est ça que je veux te faire comprendre. Alors maintenant, je voudrais vraiment te parler de l'investissement locatif, donc l'impact de ce qui est en train de se passer et puis essayons de nous projeter sur le futur, comment les choses ont évolué. Donc, je te fais cette vidéo-là, eh bien, encore une fois, mi-avril, mais on va voir, eh bien, en fonction de à quel moment tu verras cette vidéo, eh bien, peut-être que les choses auront évolué d'une certaine manière et j'espère qu'elle sera vraiment positive pour nous. Dans le cas des investissements locatifs, on le sait tous, on utilise tout ce qu'on appelle l'effet de levier de la banque. Donc, c'est quoi l'effet de levier de la banque ? C'est-à-dire qu'on achète un investissement locatif avec l'argent de la banque. Ce n'est pas notre argent, c'est l'argent de la banque. Donc, jusqu'ici, pas de souci. D'ailleurs, même, en fonction de comment ça va évoluer, finalement, vu que ce n'est pas ton argent, à mon sens, je ne pense pas qu'on va avoir un gros risque par rapport à ça parce qu'il reste toujours cette histoire de si à un moment donné, ma banque fait faillite, comment ça se passe, etc. Mais j'ai envie de te dire, ce n'est pas ton argent. Donc, à un moment donné, je pense que par rapport à ça, on est plutôt, même si on partait dans une phase d'hyperinflation, comme certaines hypothèses longues et donc du coup, c'est très, très risqué si on part vers ça. Le fait est que pour nous, justement, ça pourrait avoir un effet bénéfique puisque tout va être surévalué. Mais par contre, ton prêt bancaire sera, tu rembourseras toujours la même mensualité. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas trop comment les choses ont évolué. Encore une fois, je ne suis pas un expert dans l'économie. Mais aujourd'hui, je vais te parler vraiment du sujet qui nous concerne, du sujet que je pense plutôt bien maîtriser, c'est par rapport aux investissements locatifs et à l'immobilier. Donc, ça, c'est la première chose. C'est la base donc de tout investissement locatif. Mais ensuite, donc, quand tu es un investisseur locatif, ce que tu fais, c'est que derrière, tu payes ton remboursement bancaire grâce au loyer des locataires. Et donc, les loyers des locataires remboursent donc le crédit bancaire. Jusqu'ici, pas de souci, tu maîtrises bien la chose et c'est le principe d'un bon investissement locatif. Et un bon investisseur locatif, d'ailleurs, rembourse son crédit bancaire, mais pas uniquement, c'est-à-dire qu'il génère en plus ce qu'on appelle généralement du cash flow. Cash flow positif. Et c'est là où du coup, je t'attire que du coup, j'avais parlé est-ce que ce n'est pas la fin de la liberté financière puisque le principe de liberté financière quand on en parle régulièrement, tu vois beaucoup de vidéos sur Internet par rapport à ça ou des YouTubeurs qui te parlent, qui te vendent des programmes par rapport à ça. Ce qu'il te dit, c'est qu'en investissant dans l'immobilier, tu vas prendre ta liberté financière. Oui, parce qu'il part du principe que les loyers des locataires vont payer ton investissement avec l'effet de levier de la banque et tu vas générer ce qu'on appelle le cash flow positif et grâce au cash flow positif, si tu multiplies ça par X propriétés, ce cash flow positif va te générer finalement du revenu et c'est grâce à ça que tu vas avoir ta liberté financière. C'est-à-dire que c'est récurrent, ça tombe tous les mois. Tu as mis en place tes investissements locatifs et ce revenu tombe de manière récurrente et donc tu prends ta liberté financière grâce à ça. Sauf que est-ce que ce n'est pas la fin de la liberté financière ? Je vais t'expliquer pourquoi. Tout simplement parce que c'est un fait aujourd'hui. On a donc du chômage. Chômage partiel ou du chômage. On a les entreprises qui vont couler. Je vais mettre entreprise ferme. On a un autre phénomène qui est, en ce moment, on est donc confiné et donc là, je vais vraiment se sortir de ce qui s'est passé en Chine. On peut très bien imaginer qu'il va se passer la même chose pour nous aussi. C'est qu'à l'issue du confinement, ils se sont rendus compte qu'ils ont eu un pic de divorce. Très clairement. Donc, un pic de divorce. Et on va voir après tout ça, ce que ça a comme conséquence. Et on a enfin une dernière chose, c'est aussi, malheureusement, on a aussi beaucoup de décès. Donc, les décès, ça va avoir pour cause quoi finalement ? Ça va avoir pour cause qu'on s'est retrouvés avec plus d'immobilier sur le marché, clairement, parce qu'il y a très certainement beaucoup de biens qui vont revenir sur le marché à la vente. Les divorces, en fait, en fonction, s'ils étaient locataires, s'ils étaient locataires, peut-être que justement, ils auraient pu être trop en mesure de payer ton loyer. Donc, si tu es un investisseur locatif, le risque, c'est que les personnes vont peut-être être en défaut de paiement. D'ailleurs, je t'encourage franchement si tu es un investisseur locatif à prendre dès maintenant des assurances loyens payées, bien que je pense que ces assurances vont augmenter de manière importante puisque à mon avis, je pense qu'ils ont pris en considération tous ces cas-là. Mais voilà, je peux t'encourager franchement à aller chercher ce type d'assurance actuellement parce qu'on va traverser très certainement un risque par rapport à ça. Donc, si son locataire, très clairement, il y a un risque d'un payer. S'ils étaient propriétaires, on va se retrouver avec plus d'immobiliers sur le marché puisqu'ils vont vendre. Les entreprises qui ferment le chômage partiel, ça va pour effet quoi ? Eh bien, ça va pour effet que les personnes ne vont pas pouvoir acheter comme elles faisaient auparavant. Donc, on va se retrouver avec plus d'immobiliers très clairement sur le marché. C'est-à-dire que du coup, il va y avoir moins d'acheteurs. Moins d'acheteurs. Mais ça veut dire aussi quoi ? Ça veut dire qu'il y a un risque très clairement du coup, je vais mettre en moins, d'impayé. Très clairement, on va donc arriver à ça. Donc, on voit bien que tout ça va avoir des effets tantôt positifs, tantôt négatifs. Même des effets tantôt positifs, je vais t'expliquer après. Finalement, ce n'est peut-être pas forcément si positif que ça en fonction de comment les choses vont évoluer. Je ne suis pas là pour noircir le tableau, mais il faut quand même à un moment donné se poser les bonnes questions. C'est important de tout mettre sur un talon. Donc, si on reprend point par point, effectivement, si on a plus d'immobilier, si tu es un investisseur locatif, tu vas dire « Waouh, c'est cool, c'est les soldes, j'ai eu plein d'immobilier sur le marché. » Moins d'acheteurs possibles, donc du coup, on voit bien qu'il y a plus d'offres que réellement de demandes. Donc, tu te dis « Bon, là, c'est cool, ça veut dire que derrière, on va se trouver avec pas mal de logements en acquisition immobilière, mais ça veut dire aussi qu'à un instant T, quand tu fais de l'investissement locatif, on le sait tous, finalement, la bonne affaire, elle se fait à l'achat, ce n'est pas à la vente. Donc, c'est à l'achat, c'est à un instant T, on part du principe que c'est bon, on achète à ce prix-là, donc du coup, on pourra ressortir au bout de X années à tel prix. Sauf que le problème, c'est qu'on ne sait pas comment les choses ont évolué. Est-ce que finalement, ça ne va pas s'empirer ? Il y a de fortes chances que ça s'empire encore. On sait qu'on rentre dans une récession, on sait qu'on a pour un petit paquet de temps avant de relancer tout ça, plusieurs années. Donc, au bout de combien de temps, finalement, on peut espérer que ce qu'on a acheté à un instant donné, on puisse le revendre parce que le risque, c'est que tu achètes à un instant T. Donc, tous ceux qui ont acheté en janvier 2020 ou l'année dernière, etc., très sincèrement, aujourd'hui, l'immobilier, il ne faut pas se leurrer, ça va baisser. Donc, c'est très clair, ils ont perdu. Mais si toi, tu le fais par exemple là dès qu'on sort, tu dis c'est bon, go, on y va, c'est parti, le risque de ça, c'est que si on rentre à nouveau dans une période compliquée, tu vas me dire avec des si, on ne fait rien. Oui, mais enfin là, on sait quand même qu'on est dans une situation difficile et on ne sait pas exactement, on n'a pas de visibilité, ce n'est pas comme avant. Ce n'est pas comme si ça faisait un an, deux ans, etc. Là, on vient juste de rentrer dans ce qui est en train de se passer, dans cette crise. Donc, du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on plonge à nouveau, ça veut dire que ton immobilier, il va plonger aussi. C'est-à-dire que si tu as acheté un instant T, par exemple au mois de juillet cet été, peut-être que dans un an, ça se trouve, ce que tu as acheté vaudrait encore moins. Donc, tu vois, le risque de ça, c'est que tes investissements locatifs finalement, est-ce qu'il ne faut pas attendre et à mon sens, c'est mon analyse personnelle, est-ce qu'il ne faut pas attendre justement ? Et si toi, tu hésitais et si je reprends la question qu'on m'avait posée en amont, est-ce que je dois plutôt aller sur de la sous-location ou de l'investissement locatif ? Moi, je serais tenté de dire à l'instant T, au moment où je te fais cette vidéo, j'irais plutôt sur la sous-location. Je me lancerais plutôt dans l'immobilier avec une prise de risque très très faible parce qu'on oublie qu'il y a investissement locatif, dire rembourser des crédits sur 15, 20, 25 ans, peut-être même certaines personnes en prient plus. Et donc, tu as quand même une charge tous les mois à payer, une charge mensuelle à payer. Et on se rend compte que aussi, les loyers vont baisser et c'est là où je vais y venir parce qu'on va se retrouver avec de nombreuses propriétés qui vont être disponibles à l'achat. Mais on voit bien aussi que les, comment dirais-je, vu qu'il y a du chômage, vu qu'on va rentrer dans une période difficile, on se rend compte aussi que ça va avoir un impact sur l'économie et que donc, les personnes auront moins d'argent qu'auparavant. On voit bien qu'on ne pourra pas garder le même niveau de loyer et si on prend depuis les années 2000, les loyers étaient à peu près comme ça et depuis les années 2000, les loyers augmentaient énormément. Augmentaient énormément. Et là, on voit bien que maintenant, est-ce que ça va continuer ou est-ce que ça va descendre ? Moi, à mon sens, les loyers vont redescendre puisque, en fait, très clairement, le pays s'est appauvri, on s'appauvrit, l'argent a moins de valeur, comme je te le disais en amont sur le premier tableau, l'argent a moins de valeur et donc, forcément, les prix des loyers vont baisser. Mais sauf que si toi, tu es un investisseur locatif et que tu as tout, donc tu as construit ton modèle économique sur le levier de la bande, donc là, ça risque de ne pas trop changer normalement, peut-être même que ça ira dans notre sens, mais bon, pour l'instant, on n'en sait rien. Mais les loyers, par contre, vont risquer de baisser. Et si tu étais déjà un petit peu juste à la base par rapport à ça, si tu ne générais pas de cash flow positif, très clairement, ça va être très compliqué dans les mois à venir. si tu disais la liberté financière, moi, je te le dis, si tu avais capitalisé tout sur ça et que tu prenais des loyers, essaie quand même d'envisager une solution dès maintenant catastrophique dans le cas où tu n'es pas payé au niveau de tes loyers, dans le cas où les loyers baissent peut-être de 20-30%, qu'est-ce que ça pour impact pour toi ? Est-ce que ça a un impact significatif ou pas ? Il faut vraiment que tu te poses ces questions-là et si au contraire tu hésitais à te lancer et tu voulais prendre ta liberté financière comme c'est le terme bien connu qu'on met en avant quand il y a des formations avant, etc. Derrière, ça cache quoi quand même ? Ça repose sur de l'investissement locatif donc ça veut dire une prise de risque alors que si tu fais de la sous-location comme moi je fais, il n'y a pas de prise de risque parce que moi demain en l'espace de deux mois, j'arrête. Je dis à mes propriétaires voici les clés, je vous rends l'appartement, c'est terminé, je n'ai rien perdu. Je n'ai rien perdu alors que toi si tu as fait des investissements locatifs, tu n'as pas le choix. Tu t'es engagé auprès de la banque, tu es obligé d'aller au bout. Si tu es un bon investisseur locatif, généralement tu as acheté normalement à un prix défaussé, c'est-à-dire un très bon prix vraiment en dessous du prix de marché donc peut-être que là du coup tu es arrivé maintenant au prix du marché, peut-être, ce que j'espère pour toi et puis aussi tu génères peut-être suffisamment de cash flow parce que peut-être que tu fais notamment de la location quant au duré mais c'est pareil. La location quant au duré, finalement on n'est pas certain derrière est-ce qu'on pourra louer les nuités toujours au même prix. À mon sens, les nuités vont forcément un petit peu baisser. C'est pour ça aussi que je dis que si à un moment donné tu veux faire de la location quant au duré, va aujourd'hui vers les entreprises parce que les entreprises ont les moyens de payer, ont les moyens de prendre tes appartements. Donc il faut vraiment que ta stratégie, si tu fais de la location quant au duré, et de la sous-location, tu ailles vraiment en direction des entreprises. C'est pour ça que j'en parle énormément sur cette chaîne parce que c'est vraiment et on voit bien ce qu'est en train de se passer avec Airbnb avec les différents rachats, la stratégie, ce qu'ils sont en train de mettre en place. On voit bien que la stratégie elle est sur les entreprises parce que c'est là où est l'argent. L'argent n'est pas sur les particuliers. Malheureusement, les particuliers, si vraiment notre pays rentre dans une phase où on ne crée plus de richesse, l'argent va avoir moins de valeur. On va rentrer dans un schéma où les gens auront des moyens de prendre les appartements que tu louais auparavant à 100 ou 200 euros. Ils ne pourront pas se les prendre ces appartements-là. Pareil pour les vacances. Peut-être qu'ils vont revoir leurs vacances. C'est même certain qu'ils vont revoir leurs vacances du moins pour les vacances de cet été. Ça, c'est très clair. Mais ils vont très certainement aussi chercher des logements moins chers. Donc, on voit bien que les prix vont tendance à avoir baissé. Par contre, si tu étais toujours sur une orientation plutôt entreprise, a priori, on voit bien que pour l'instant, c'est quelque chose qui tient la route parce que derrière, les entreprises ont toujours des besoins locatifs quand leurs employés se déplacent dans des villes. Et c'est aujourd'hui, d'ailleurs, une grosse partie de mon chiffre d'affaires, c'est une grosse partie des personnes qui viennent dans mes logements. Et c'est vraiment ce que je te conseille si tu veux te lancer dans la location qu'on te dirait. J'en ai parlé plein de fois sur des vidéos. J'en parle aussi aux personnes qui me contactent régulièrement quand ils prennent mes formations. Je leur dis, allez vraiment sur une ville où il y a un bassin économique où vous savez qu'il y a vraiment une clientèle professionnelle pour que du coup, vous puissiez aller chercher ces personnes-là et surtout pas sur des lieux trop touristiques parce que si vous viez exclusivement du tourisme, là, on voit bien que c'est complètement compliqué. Donc, ce n'est pas le sujet de la vidéo mais je voulais quand même en parler, parce que c'est important. Donc, du coup, ce que je voulais dire par rapport à ça, ce que je voulais dire aussi, c'est que si toi, par exemple, tu avais fait un investissement d'une résidence principale, tu vas peut-être te dire dans le cas de la résidence principale, très clairement, là, comment il faut analyser la chose ? Il faut se dire que si à un moment donné, le loyer, enfin, le remboursement du crédit que tu fais chaque mois, c'est quelque chose que tu es capable d'absorber même dans le cadre d'un chômage partiel ou éventuellement, si un des deux était amené à changer de travail, baisser son salaire, est-ce que ça a un impact pour toi de le payer ce loyer ? Si tu l'as vraiment acheté très peu cher, tu as fait une bonne affaire et que ton remboursement de crédit finalement, et c'est pour ça que la règle des 33%, elle est vraiment importante, on voit bien dans ces moments-là que c'est vraiment très important parce que si tu étais à 50% et que tu perds un des deux qui perd son emploi, c'est-à-dire que là, tu es mort, tu n'as pas le choix, il faut revendre ton bien immobilier. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit ici, mais il y a aussi ceux qui vont revendre leur résidence principale parce qu'ils n'auront peut-être plus les moyens en fonction de ce qui va se passer par rapport au chômage, ils ne vont plus avoir le moyen de rembourser leur crédit bancaire et donc ils vont revendre en urgence leur propriété et elle va se retrouver sur le marché. Donc très clairement, on va se retrouver avec énormément d'offres sur le marché, ça c'est très clair, mais encore une fois, est-ce que c'est le bon moment pour acheter ? Là, c'est plus compliqué à répondre. Donc du coup, si toi tu avais fait une résidence principale, ce qu'il faut dire tout simplement, c'est qu'il faut attendre, c'est tout. Si à un moment donné, tu es capable de payer ta mensualité, effectivement, ton bien va décoter, c'est très clair. Donc du coup, effectivement, si tu veux le revendre dans un ou deux ans, tu ne vas pas récupérer tes billes, donc il faut juste attendre tout simplement. Si tu n'es pas pressé, tu attends 10, 15, 20 ans, on sait très bien que ça va remonter, c'est toujours comme ça les crises et dans ces camps-là, du coup, ton bien aura retrouvé sa valeur, peut-être même qu'il aura repris de la valeur mais surtout pas d'urgence. Si tu es vraiment capable de rembourser ton crédit bancaire, tu restes dans ton logement. Il ne faut surtout pas se précipiter dans ces moments-là. Mais le risque, c'est beaucoup plus pour ceux qui font de l'investissement locatif, donc qui ont acheté une résidence, donc pas principale pour le coup, puisque là, tout le modèle économique repose sur l'achat, donc l'achat de la propriété et donc du coup, le remboursement du crédit à travers le locataire. Et on voit bien que le locataire, ça va être de plus en plus compliqué et le crédit, en fonction de la période où tu as acheté, ton bien, si tu faisais aussi de l'achat-revente, par exemple, il y a un énorme risque. Ceux qui font de l'achat-revente, il y a moins de faire des opérations sur du très court terme mais si on a tu achètes une maison en 2020 et que tu te dis je vais la revendre en 2021, on ne sait pas du tout ce que va donner l'immobilier en 2021. Même si tu crées de la valeur, même si tu la rénoves, etc., on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Donc à moins de faire des opérations sur le très court terme, c'est un peu comme la bourse finalement. La bourse, on le dit aussi en ce moment, ce n'est pas du tout la bonne période parce que le risque, c'est que justement, on ne sait pas finalement si ça ne va pas redescendre à nouveau. On ne sait pas. Donc ce n'est pas comme quand on est sur un, on va dire, quelque chose d'assez régulier. En plus, ce qui s'est passé sur la bourse, pour faire une petite parenthèse, c'est que justement, vu que tout le monde a parlé, il y a beaucoup de personnes qui sont allées boursicoter tout simplement et on s'est retrouvé avec beaucoup de personnes à prendre des positions en bourse. Et c'est ce qu'on dit toujours, quand tout le monde fait quelque chose, il faut se poser la question, est-ce que ce n'est pas finalement la chose que je ne devrais pas faire ? Est-ce que tout le monde fait ça ? Est-ce qu'à un moment donné, il ne faudrait pas faire autre chose ou attendre du moins qu'il met moins ou qu'il se ramasse pour que toi du coup, tu puisses passer derrière ? Donc voilà du coup ce que je voulais dire sur cette vidéo. Donc est-ce que c'est la fin de la liberté financière ? À voir comment tu vas analyser ça. N'hésite pas à mettre tes commentaires. À mon sens, la sous-location, c'est un excellent moyen de continuer. Ceux qui font de la conciergerie, j'ai des personnes qui n'auront jamais mes programmes en ce moment. Très clairement, vous allez pouvoir vous adresser. C'est la prestation de service. Donc la prestation de service, c'est du business tout simplement. C'est un business comme un autre. La sous-location, ça reste du business également. L'investissement locatif, même si certains disent que c'est du business, ça reste quand même de l'investissement locatif. Ce n'est pas le business en soi, à moins si tu faisais peut-être de la location compte durée. Mais bon, à voir après comment tu étais organisé. Mais voilà, voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Je voulais vraiment t'alerter par rapport à tout ça. J'espère que ça a pu t'éclaircir. Bien entendu, je n'ai pas les réponses à tout. Mais voilà, je pense que j'ai pu te donner une vision sur les prochains mois à venir. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao !